Donc, on est heureux d'être avec vous ce matin pour vous confirmer le retour de Rodéo-Mont-Saint-Anne pour l'année 2023. Plusieurs interrogations planaient depuis le démontage des estrades qui a eu lieu à l'automne dernier après notre cinquième édition. Et nous, on a travaillé depuis ce jour pour trouver un terrain d'entente avec des partenaires géniales. Donc, les gens de la Basilique et les gens de la Ville de Saint-Anne pour repositionner les installations, les infrastructures du Rodéo-Mont-Saint-Anne dans une optique de développement pour l'organisation. Puis, en même temps, dans une mentalité qui est plante sur la Côte-de-Beaupré depuis un certain temps, qui est de revitaliser le centre-ville. Donc, on voulait faire partie de cette étape-là. Puis, après plusieurs semaines et plusieurs mois, en s'étant tenu un petit peu en retrait du visuel médiatique ou des médias sociaux, on a fait nos devoirs de façon commune avec nos deux partenaires afin de trouver un terrain d'entente et pouvoir aujourd'hui vous annoncer officiellement le retour du 24 au 27 août 2023 du Rodéo-Mont-Saint-Anne directement dans un nouveau site que je vais laisser mes partenaires prendre le temps de vous expliquer le positionnement exact. Et je vais maintenant profiter de cette occasion pour vous les présenter. Donc, à ma gauche, on a le maire de Saint-Anne-de-Beaupré, M. Jean-Gouchard. Et à ma droite, je ne voudrais pas m'agradiner son nom, mais je vais maintenant le présenter sous le nom de commun qu'on connaît bien. J'ai le père Scott. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé, vers quoi on a traversé au courant des derniers mois pour en venir à une entente intéressante pour toute la population de la Cour-de-Beaupré et de la région du Québec. Alors, c'est Brick. Ce que vous entendez, le Rodéo-Mont-Saint-Anne va être sur l'ancien terrain du séminaire, Saint-Alphonse, jusqu'en derrière de la basilique, Saint-Anne-de-Beaupré, pour les prochaines années. Nous avons une tente avec eux pour cinq ans. Alors, pour les prochaines cinq ans d'août, on verra une bonne collaboration avec Rodéo-MSA et la Ville. Oui, effectivement, ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que le Conseil de Ville de Saint-Anne-de-Beaupré tenait absolument à garder l'événement Rodéo, parce que pour nous, c'est un événement qui est très attractif et ça va vraiment en collaboration, en continuité du moins, avec notre revitalisation du centre-ville. Le fait qu'il change d'endroit nous permet, entre autres, justement, de se rapprocher du centre-ville, donne une belle opportunité en fermant la Ville-Royale, parce que le Conseil de Ville a accepté, dans cette période-là, de fermer une partie de la Ville-Royale qui se situait entre la Côte-Cravel et le sanctuaire. Ce qui veut dire que ça libère un espace vraiment extraordinaire pour mettre, soit des exposants ou toutes sortes de choses, qui pourraient être intéressants pour attirer les gens. Fait que nous, on est très, très, très fiers de cette entente-là, parce que je tiens à remercier aussi les gens du sanctuaire de la Basilière qui ont accepté que le Rodéo demeure sur leur territoire et qui acceptent aussi le déménagement comme tel, qui va favoriser, bien entendu, le développement du centre-ville. Fait qu'on est très heureux de cette annonce-là, ce matin. Notre rencontre aussi a lieu avec un but, c'est qu'on a tardé un petit peu, parce qu'habituellement, on est déjà en mode vente, pré-vente, et ainsi de suite. On se permet de vous informer que dès vendredi, la billetterie va ouvrir. On y va avec un mode agressif, parce qu'on a déjà fait nos classes. On veut justement accueillir le maximum de gens. On veut être un événement de proximité. Fait qu'on va ouvrir, grâce à la collaboration, justement, de la Basilique et de la Ville, une promotion unique avec un rabais quand même plus qu'appréciable. On parle de 33 % de rabais sur deux types de billets qu'on va mettre à l'avant-plan, parce qu'on veut vous accueillir en grand nombre. En déménageant, on ouvre encore plus de places de camping sur le domaine Saint-Anne, qui va avoir sa première vocation, c'est de vous accueillir en grand nombre. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer encore. On va pouvoir accueillir plus de gens excursionnistes qui voudraient venir s'installer avec leurs remorques, venir passer les quatre jours de festivité. Donc, notre forfait quatre jours va être en vente à 80 $ au lieu de 120 $ à partir de vendredi sur notre page Facebook ou encore sur notre site Internet. Et on appelle aussi la promotion du maire, parce que le maire, il veut accueillir du monde dans sa ville, c'est tout à fait légitime. Puis, de cette façon-là, on va créer la promotion du maire qui te donne la possibilité d'acheter 12 billets à usage variable. Vas-y avec la température si tu veux y aller, c'est pour toi, tu ne viens pas passer les quatre jours. Mais prends ces 12 billets-là, viens entre amis, viens inonder le village de Sainte-Anne de ta présence et permets-nous, permets-toi de choisir la journée qui fera ton affaire. Fait que ces 12 billets-là, si tu veux venir le vendredi, parce que c'est le gros soleil rayonnant, il y a la compétition de rodéo que tu veux voir, tu as le show musical que tu veux voir, puis vous êtes six boys à venir, bien, vous prenez vos six billets, il vous en reste six pour venir le samedi, le dimanche, venir avec une autre gang de personnes. Ça permet aux gens de la Côte-de-Beaupré aussi de dire, moi, je prends ce forfait-là, c'est un billet qui est vraiment peu onéreux. Il revient à 27 $, il donne la possibilité d'avoir un Nobel important. Puis j'appelle ma famille, puis je les fais venir. Samedi, je reçois telle gang, ma famille de gauche, dimanche, ma famille de droite, puis vendredi, un petit sorti en couple. Jamais bien comme je veux, mais j'ai un rabais vraiment significatif qui te fait sauver quand même 13 $ sur une journée comme le vendredi, le samedi habituellement, sur le coût habituel. Fait que ces deux promotions-là, on est en quantité limitée, on y va de façon significative pour espérer de rapidement faire un geste significatif, la réussite de notre prochain événement. Et notre prochain événement, bien, avec M. Le Maire, il en a très bien parlé tout à l'heure, en ayant l'avenue royale comme disponibilité, bien, on va avoir plus de commerçants, plus de food trucks. Ça, c'est les deux premiers éléments que vous connaissez déjà. La zone familiale reliée au Mont-Saint-Anne, avec plein de jeux qu'on a connus, il y a de cela, juste avant la pandémie, va revenir. Donc, vos enfants vont pouvoir venir, vont pouvoir se divertir des heures et des heures, parce qu'on va en mettre des jeux gonflables. Les gens vont être heureux de s'amuser. C'est vraiment l'esprit qui anime les gens de la basilique et de la ville, et les reléaux au Mont-Saint-Anne. Et j'ajouterais à ça, bien, la création, cette année, du premier salon urbain, en plein air, à ciel ouvert, qui, on n'est pas en train d'annoncer la programmation, ça va venir au cours du mois de mai. Mais ce salon urbain-là va vous réserver une panoplie de surprises. Dans un salon, qu'est-ce que vous avez? Si on se réfère à Lucky Luke, des étendres, c'est pas très compliqué. On avait de la musique, on avait des gens qui étaient festifs autour de la barre, donc on va accueillir des microbrancers du secteur qui vont venir vous faire valoir leurs produits. Ils vont avoir la possibilité de manger des produits du terroir, des gens de Charonvoix-Côte-de-Beaupré qui vont être à la base de tout ça. Quand on regardait des étendres, son fameux salon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la danse country. Donc, la danse country va se retrouver là, il va y avoir de la musique, il va y avoir du divertissement, de l'animation. Puis, un peu comme on disait, en ayant la possibilité d'avoir notre fameux ring initial qu'on va déporter sur le terrain du séminaire, qui accueille quand même un grand nombre de personnes. Puis, le repositionnement ne diminue pas, au contraire, nous fait juste sécuriser les lieux de façon adéquate, en n'ayant pas la 138 à gérer en plus. Mais à part de ça, le même nombre de personnes va être ennemis, sauf qu'on rajoute un kilomètre de gens qui pourront venir fêter de façon additionnelle, voir un spectacle qui est plus à leur goût. Il va y avoir des éléments gratuits. Il va y avoir de la jonglerie, différents artistes de rue qui vont se greffer. Donc, on va y amener beaucoup de vie dans notre nouveau secteur, que j'espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. C'est combien de tiens d'édition, déjà? Ça va être notre sixième édition, qui va assister à ce renouveau-là. Le deal 12 billets, c'est combien? Ça fait 324 $, ça revient à 27 $ le billet. Puis ça te permet de choisir la journée de ton choix. Si tu n'es pas sûr de venir passer quatre jours, c'est la plus belle alternative. Parce que si tu regardes la météo, tu te dis « Wow, cette journée-là est pour moi. Je mets des portes, j'appelle mes chums, puis on s'en regarde. » Combien de personnes sont venues dans la dernière édition? On parle autour de 20 000 personnes qui ont transigé. Puis, on était vraiment en évolution. On n'attend pas 50 000 personnes. Mais on s'attend cette année qu'on devrait avoir 5-6 000 personnes de plus avec notre salon urbain qui ne devrait pas laisser personne indifférent. Qu'on va plus vous parler au mois de mai. Qui sera là? Comment on accueillera ça? C'est pas le budget de l'année pour l'édition 2023? Le budget de René au Mont-Saint-Anne? Comment le dites-vous? Absolument. On en reparlera plus lorsqu'on fera l'annonce de toute la partie. Il y a des participations gouvernementales? Oui, il va y avoir des participations gouvernementales. Les gens vont venir nous aider, municipales. Puis, on a toujours, à chaque année, à date, un support du ministère du Tourisme qui est toujours derrière nous. Le secrétariat de la capitale nationale qui est derrière nous. Fait qu'on espère toujours faire affaire avec eux. Et vous annoncez des bonnes choses en mai, en complément à cette annonce aujourd'hui. qu'il se veut le premier pas vers un renouveau nécessaire. Il fallait annoncer au grand public qu'il semblait des grandes nouveautés pour les jeunes à Cour de Beaupré. Parce que là, il y avait des gens qui craignaient d'avoir posé leur rodeo. Puis, quand je parle de leur rodeo, si vous regardez nos médias sociaux, si vous parlez avec le maire, d'aller faire ton épicerie à Saint-Anne-de-Beaupré aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que la seule question que tu fais, tu fais trois pas, tu te poses la question, il se passe quoi avec le rodeo? Les gens de la Cour de Beaupré, les gens de Québec, se sont appropriés cet événement-là. Puis, je vous en remercie parce que vous êtes les premières personnes qui diffusaient régulièrement de nos informations sur vos réseaux. Pensez-vous, M. le maire, que la prépape, vous allez avoir un regain d'intérêt. On a focalisé beaucoup sur votre ville. Pensez-vous que vous allez pouvoir capitaliser avec encore un plus grand succès pour le rodeo cette année? Bien, écoutez, la visite du pape a envoyé une visibilité internationale. Fait que c'est sûr que la beauté du site comme telle attire les gens. Fait que nous, oui, effectivement, on espère que de parler de cet événement-là qui se rapproche, entre autres aussi, de la basélique, va faire en sorte qu'effectivement, devrait favoriser l'avenue de nouvelles personnes puis peut-être de nouvelles personnes internationalement. Puis, ce qui est intéressant, François, c'est que quand on était sur le domaine, on se privait aussi de la possibilité d'accueillir beaucoup de gens excursionnistes avec leur campeur parce qu'on occupait un espace quand même important. Nos compétiteurs occupaient aussi ce même espace-là. Donc, encore plus de difficultés à avoir M. le monde qui voulait venir s'installer comme Saint-Titre de Champlain, c'est une belle référence en voulant dire « Les gens arrivent une semaine avant, ils vont porter leur roulotte. » Là, cette possibilité-là, on va l'offrir. Fait que ça devient intéressant une personne qui dit « Je m'en viens avec ma famille, j'ai mon campage, je m'installe là, puis après ça, je m'amuse pendant quatre jours. » Les fans de Van Life, c'est une belle offre. C'est une très belle offre qui va se présenter à eux. Puis, la programmation de l'homocytome, il n'y a pas d'inquiétude dans le sens que nos gros trois main events, donc le Rodeo qui est notre prémisse, et après ça, le championnat canadien des hommes forts, tout comme les shows musicaux, demeurent encore l'empreinte connue de tout le monde et sont renouvelés pour s'interdire. Puis, l'avantage qu'on a, bien là, c'est qu'on ramène la famille, vraiment. On va lancer des gens du cirque qui vont venir supporter l'événement, qui vont maximiser l'expérience client. Et la zone enfant de 2019, l'avant-Covid, bien, juste de ramener cette zone-là. Pas de drag queen? Pas tellement dans l'optique d'aujourd'hui. Mais on sentait vraiment, tu sais, les jeunes vont avoir le temps de se dépenser, de s'amuser, puis quand ils vont venir s'asseoir après ça au Rodeo, ils vont être très réceptifs. Merci. J'ai une question d'Annie. Le terrain du Centre-Saint-Anne, a-t-il été considéré pour ramener le Rodeo à cet endroit-là? Bien, la Ville et nous, lorsqu'on avait l'obligation de se repositionner, on a envisagé toutes les possibilités à Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, autant le Centre-Saint-Anne, autant différents endroits. On a ratissé large, on a ratissé jusqu'à des endroits où il n'y a même pas de rue. Mais la primisse, bien, quand un partenaire comme la Basilique, qui a toujours collaboré avec nous depuis le début, puis qui sont assez sympathiques pour nous dire, « Hey, on a un endroit pour vous autres. On va être des gens facilitateurs. » Moi, je pense que, puis que la Ville dit, « Oui, je pense que c'est bon pour le centre-ville. » Tout était réuni pour rester dans cet emplacement-là, puis collaborer tous ensemble. Je pense que c'est un esprit de collaboration qui est derrière le rassemblement de nos trois entités aujourd'hui, puis qui va faire qu'on va avoir un événement 2023 hors du commun, inimaginable, et qui va rejoindre aussi beaucoup les gens de la Capitale-Nationale. Il y en a encore des gens de la Capitale-Nationale qui ne nous connaissent pas. Mais lorsqu'on va annoncer les différents partenaires qui vont venir au Salon urbain, lorsqu'on va annoncer nos spectacles, assurément que la Capitale-Nationale va se déplacer à les environs, Lévis, Chardière-Appalaches, Labos sont déjà très présents, puis on a quand même plus de 50 % de gens excursionnistes qui viennent d'un peu partout, au Canada, au Québec. Et cette année, le retour des Américains sera inévitable. On a la chance de revoir nos compétiteurs américains qui vont revenir, ce qui vient avec la clientèle américaine qui va suivre. Donc, on va espérer avoir été le meilleur possible pour vous.